Gap les bonnes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vue au titre et un petit peu comme la première que j'avais fait il y a à peu près un an et demi pour vous en parler la première fois. Ce ne sera pas une vidéo super joyeuse, je vais vous parler du suivi que j'ai d'un souci de santé que j'ai abordé avec vous et que j'ai rencontré il y a un an et demi pour la première fois, donc à savoir les crises d'angoisse. Je ne vais pas totalement revenir et répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, ça va vous expliquer plus ou moins le pourquoi du comment. Là, ce que je vais vous donner, c'est le témoignage d'une personne qui en est un petit peu ressortie, qui s'en est un petit peu sorti, ce que j'ai pu vivre ces 15 derniers mois vis-à-vis de ça. Et surtout, je ne sais pas, des petits conseils, des petites choses que je fais pour m'aider parce que je sais que c'est un souci qui touche beaucoup de personnes. À l'époque, ça touchait vraiment beaucoup de monde et on n'était même pas à l'époque coronavirus, confinement, perte de travail, étudiants, tout ça, machin. Alors en ce moment, ça doit être encore pire. Donc si ce petit témoignage peut aider également des gens, si vous reconnaissez dans les paroles, ça me fait plaisir. Donc en août 2019, donc l'été 2019, grosso modo, j'ai fait mes premières crises d'angoisse. C'est des choses qui m'ont envoyé à l'hôpital, ça a été terrible, d'accord ? Les crises d'angoisse, c'est des soucis qui peuvent venir de plein de raisons, d'accord ? Ça peut venir de facteurs psychologiques, ça peut venir de facteurs physiques, tu vois ? Ça peut venir, par exemple, du fait que vous avez beaucoup de stress dans votre vie, du fait que, par exemple, vous mangez mal, vous dormez mal, si vous, je sais pas, prenez de la drogue, buvez trop d'alcool, des conneries comme ça, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le stress et les crises d'angoisse. Et une fois que t'as ce problème en toi, c'est assez difficile de s'en sortir, mais c'est possible. C'est possible, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, même si après, derrière, tu sais ce que c'est, et ça peut être un petit peu traumatisant pour des personnes, bah, une fois que tu t'en es débarrassé ou tu sais comment la gérer, c'est possible, mais c'est surtout, on va dire, rassurant. Donc moi, j'ai réussi à faire ça, et je vais vous expliquer. Donc avant que je fasse des crises d'angoisse, vous connaissiez un zac, c'était un zac qui était, on va dire, assez tête brûlée et assez inconscient naïf, tu vois. C'est-à-dire que je faisais jamais trop attention à ma santé, je vivais comme un jeune de 22-23 ans, j'avais vraiment un rythme de vie qui était terrible, j'habitais dans un 20 mètres carrés à Paris, c'était chaud, je sortais beaucoup, je dormais peu, je mangeais mal, je faisais de la merde, bref. Vraiment, c'était une période compliquée dans ma vie. Et tout ce contexte de mort, tu vois, à l'époque, m'avait mené à mes premières crises d'angoisse, donc les symptômes qui s'étaient manifestés à l'époque, voilà, je vous en avais parlé, c'était le souffle court, l'impression que j'allais canner en fait, tout simplement, on va pas se le cacher, j'ai l'impression que c'était ça. Il y avait même eu une période où je me rappelle quand je mangeais, si je mangeais quelque chose de solide, ça me faisait vomir, vraiment tellement c'était terrible les crises d'angoisse, je pouvais manger que de la soupe, alors autant dire que oui, niveau poids, ça m'a fait du bien, mais niveau psychologique, c'était pas terrible. Après avoir vu de multitude de médecins, du coup, pendant une courte période, très très courte, j'ai pris quelques anxiolytiques qui m'ont aidé à aller mieux, d'accord ? Donc ça m'a aidé en fait à ne pas laisser l'angoisse s'installer dès que je commençais à ressentir les premiers symptômes, puis j'ai vite arrêté, c'était vraiment juste au tout début, histoire d'être rassuré. Et par la suite, j'ai réussi à gérer ça différemment, notamment via un médecin qui m'a aidé et qui a eu des paroles simples envers moi en me disant « Mais tu es encore jeune, t'es encore fort, tu vas y arriver, c'est possible. » Et rien que d'entendre ça de la part d'un médecin, c'était très très bien. C'était lors d'un épisode anxieux où j'avais fait une crise d'angoisse, j'étais au milieu avec mon père, tout ça, machin, bref, tu vois, un peu la panique. Il m'amène à l'hôpital et à peine arrivé à l'hôpital, le ventre qui dégonfle, les symptômes qui partent et tout, c'est à ce moment-là, j'ai fait « Ah ouais, vraiment c'est chaud. » Donc bref, niveau santé, je suis à peu près OK et j'ai réussi à manage ça avec le temps en réadaptant un petit peu mon mode de vie. Je sors moins, je fais moins de conneries, j'ai réussi à choper, tu vois, un rythme de vie un peu plus sain, je dors mieux, je m'alimente mieux. Bon, j'avoue, en ce moment, je m'alimente pas super bien, mais grosso modo, en changeant pas mal de ces choses, ça peut, du coup, t'aider. Mais en dehors de ça, je vais vous donner un petit peu après des tips. Donc avant coup, tu vois, j'étais quelqu'un, voilà, tête brûlée, je faisais pas trop attention, je faisais plein de conneries, ma santé, etc. Pas, je m'en foutais un peu, mais voilà, j'étais un jeune, quoi, c'est exactement ça. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi et franchement, depuis ces crises d'angoisse, je suis plus la même personne, c'est-à-dire que ça a vraiment marqué quelque chose dans ma vie. Depuis, je suis devenu très, vis-à-vis de la santé, je suis devenu très, voilà, comme ça, très soucieux, je fais très attention, c'est-à-dire que je suis pas hypochondriaque, je suis pas là en mode « Wouah ! » machin et tout, si j'ai un petit mal de ventre ou un mal de tête, je m'affole pas, je suis pas en train de me chier dessus, tu vois, même si j'avoue que la période Covid, au début, la grande inconnue de mars, j'étais, voilà, j'étais un peu comme ça, comme tout le monde, tu vois, maintenant ça va mieux. Mais là où je veux en venir, c'est que ça a vraiment changé quelque chose en moi, je fais beaucoup plus attention, je suis beaucoup plus sensible, voilà, je suis vraiment beaucoup plus sensible à la santé, à quand je me sens pas bien, assis, à ça, à un point que, pour rigoler, le monstre là-bas dans la chambre à côté, elle m'appelait « Wouah ! » pour vous dire tellement, tellement elle se foutait un petit peu de ma gueule, je suis allé déjà plusieurs fois aux urgences depuis, dès que je me sentais vraiment pas bien, des trucs comme ça, pas forcément liés aux angoisses, mais de manière générale, tu vois, et c'est pas toujours une bonne chose, on s'entend, mais c'est quelque chose qui a changé, alors moi je suis beaucoup plus vraiment sensible, c'est le mot sensible, je suis vraiment beaucoup plus sensible, et à côté de ça, bah du coup, je sais aussi reconnaître les symptômes, et quand l'angoisse arrive, et un des trucs qui m'a aidé à la gérer, parce que j'ai eu plusieurs épisodes anxieux depuis ça, mais ponctuels, tu vois, c'est des épisodes ponctuels qui sont arrivés que deux ou trois fois en un an et demi, ce qui est quand même assez positif. Un truc qui m'a aidé, c'est la sophrologie. Alors la sophrologie, qu'est-ce que c'est ? Alors non, la sophrologie, c'est pas prendre un truc avec des plantes, machin, c'est pas fumer des joints, bon, je caricature, parce que sophrologie, j'avoue qu'au début, tu te dis qu'est-ce que c'est. Sophrologie, c'est un truc qui concerne la respiration, en fait, c'est des exercices de respiration qui vont t'aider à réguler ton rythme cardiaque, et en régulant ton rythme cardiaque, ça va abaisser ton stress et globalement t'aider à reprendre le contrôle. Parce qu'en gros, c'est ce que j'ai expliqué dans la première vidéo, les crises d'angoisse, c'est pas que psychologique, il y a une grosse partie psychologique, mais t'as aussi des effets physiques qui te font perdre le contrôle et qui te font pas sombrer dans la folie, mais qui vraiment vont te mettre pas bien, quoi, tu vois. La sophrologie, ça aide pas mal, ça aide à reprendre le contrôle de son rythme cardiaque, parce que ça, c'est une des particularités de la crise d'angoisse. Quand t'es en train d'en faire une, ton cœur, bah, la chamane, mec, ça va. Vraiment, ça tabasse, tu vois, genre, c'est un truc qui te fait te sentir pas bien, et en gros, certains des exercices de respiration que tu peux faire peuvent t'aider, encore une fois, comme j'ai dit, à baisser tout ça et à reprendre le contrôle, et ça, c'est assez positif, c'est vraiment un de mes meilleurs moyens pour reprendre le contrôle et me sentir mieux. L'exercice que je fais, je vais vous le dire, c'est assez simple, c'est un truc qu'on appelle respire avec son ventre, donc n'hésitez pas, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont savoir mieux que moi, tu vois, mais en gros, j'inspire une grande bouffée d'air, comme ça, tu vois, en chopant le ventre avec, tu vois, je bloque 5 secondes, donc j'inspire pendant 5 secondes, je bloque pendant 5 secondes, et après, j'expire en, du coup, relâchant le ventre pendant 5 secondes, et je répète ça pendant 1 à 2 minutes, et en répétant ça pendant 1 à 2 minutes, et ben, tu reprends assez rapidement le contrôle de ton rythme cardiaque, et ça t'aide à te sentir mieux, et ça, c'est un truc que j'ai fait pendant certains épisodes anxieux. Donc, à un moment, je vais vous raconter, premier confinement, j'étais sur Discord avec des potes en train de jouer à LOL, classique, tu vois, rien de qui se déclare, voilà, en étant le confinement, et à un moment, je commence à ressentir les symptômes, bam, mais qui se déclarent comme ça, tout seul, tu vois, j'avais le bout des doigts qui piquait, le cœur qui battait, je ressentais le ventre qui gonflait, bref, je ressentais tout, mais en même temps, j'étais sur Discord avec mes potes, tu vois, j'étais en train de leur parler en même temps, et à ce moment-là, je me suis rappelé, du coup, de cet exercice de respiration, tu vois, contrôler son rythme cardiaque, etc., et en étant sur le PC, en même temps avec des potes sur Discord, tu vois, donc en leur parlant, sans leur dire ce que j'avais, tu vois, en faisant l'exercice, etc., en une dizaine de minutes, même pas, j'ai repris le contrôle, et une crise d'angoisse qui, quelques mois auparavant, m'aurait paralysé et envoyé à l'hôpital, s'est résorbée, et j'ai repris le contrôle, et je ne l'ai pas eu, et ça allait beaucoup mieux. Ça, ça a été une victoire psychologique énorme, mon pote. Vraiment, dès que j'ai eu cette victoire psychologique, que je me suis dit, voilà, regarde, tu peux contrôler, ça s'est bien passé, tu peux reprendre le dessus, t'es fort, tu vois. Ça m'a vraiment énormément aidé. Bah, depuis, à chaque fois que je reçois des épisodes anxieux, bah, je, du coup, peux faire cet exercice, mais des épisodes anxieux peuvent même se déclarer sans... sans prévenir, je vais vous dire, un des trucs les plus lunaires qui m'est arrivé. Octobre-Novembre, vous vous en rappelez, avant que j'arrière en Estonie, j'ai vécu une période de plus ou moins un mois, un mois et demi, où j'avais le souffle court. Mais le souffle court, c'est-à-dire que jusqu'à, je me disais, mais wesh, qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que j'ai... genre, j'ai pris du poids, genre ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que j'ai le souffle court ? C'est-à-dire que je respirais normalement, mais il y avait plusieurs fois, toutes les 1 minute 30 ou 2 minutes, où ma respiration bloquait un peu, et j'étais obligé de... tu vois, prendre vraiment une grande bouffée d'air comme ça, pour que, tu vois, mes poumons se remplissent et... et je faisais ça toutes les 2, 3, 4 minutes, et ça faisait même des vidéos, je sais pas si vous regardiez mes vidéos en octobre, tu vois, un peu avant la sortie de col d'oie, je te dirais, où j'avais le souffle court et c'était terrible, et ça m'a suivait même jusqu'au début de l'Estonie. Et ça, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est, machin, etc., je vais aller voir un médecin, je ne l'ai pas fait, parce que je suis un flemmard, hein, c'est comme envoyer un truc à la poste. Je me dis à un moment, bah vas-y, on va regarder souffle court, qu'est-ce qu'il y a comme recherche qui peut, du coup, me donner une réponse sur ça. Je vous le donne en mille, ce souffle court était dû, en fait, à de l'anxiété, mais que je ne ressentais même pas. C'est-à-dire que j'étais dans ma vie, tranquille, j'étais pas spécialement anxieux, mais j'ai eu cette merde-là de souffle court qui restait pendant plusieurs semaines. J'ai lu ça sur Internet, j'ai commencé à intégrer petit à petit dans ma tête que c'était... ça venait de ça. Dès le lendemain, mon souffle est revenu à la normale. Je crois que quand t'as des anxiétés, ton diaphragme se contracte, je sais pas quoi, ce qui fait que tu peux pas respirer pleinement, ce qui accélère ta panique, etc. Bah voilà, j'ai vécu ça, et vraiment, ça a été terrible, parce que j'ai pas fait de crise d'angoisse, j'en ressentais pas spécialement, et mon souffle court est resté pendant vraiment plusieurs jours, plusieurs semaines, et il est parti dès le lendemain, dès que vraiment, tu sais, je me suis mis en tête à un zack, du coup, t'as pas de souci de santé, t'as pas pris du poids, t'es déjà gros, mais vous avez compris, petite vanne, donc t'as pas de souci sensé, rien, ça vient de ça, tu sais le gérer, t'inquiète pas, c'est pas un problème qui est vraiment très grave, donc t'inquiète, ça va passer, et dès le lendemain, mon souffle est revenu normal, et là, à l'heure actuelle, on peut respirer, y'a aucun souci. Donc voilà. Depuis ces crises d'angoisse, j'ai aussi un autre truc, c'est une caractéristique, mais vraiment, elle, c'est la plus chiante, c'est la plus chiante, et qui a pas me pourri la vie, mais qui est restée. C'est que maintenant, dès que j'ai une mauvaise nouvelle, ou un truc mauvais qui va, enfin, que je sens qu'il va m'arriver, j'imagine toujours le pire. Mais c'est-à-dire que j'imagine le pire, au point, en fait, limite, de le ressentir comme si ce pire se passait. Genre, maintenant, j'imagine toujours les pires scénarios, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, ou un mauvais truc qui peut m'arriver, j'imagine, dire que le pire, même si c'est pas ça qui arrive, l'espace de quelques instants, quelques minutes, je vis comme si ce pire scénario, entre guillemets, était en train de se produire, tu vois. Je donne un exemple bidon. Imaginons, y'a quelqu'un qui vient te voir, je sais pas, un gars ou quoi, qui te dit, ouais, au fait, y'a un petit problème là. Selon la situation, je me dis, oh, c'est le pire truc qui est arrivé, oh, ça m'est, oh, putain. Et là, je vais commencer, tu vois, un peu à paniquer, à être tatata, machin. Vraiment, c'est assez terrible. J'ai vu récemment un psychologue qui m'a dit qu'il y avait une thérapie pour pouvoir régler un petit peu ça. C'est une thérapie, je crois que ça s'appelle un truc pour calmer les chocs de déréalisation ou de réalisation. En gros, c'est une thérapie qui va faire en sorte que, quand y'a une mauvaise nouvelle qui peut se pointer, tu, on va dire, désensibilises ça et ne ressens pas le choc émotionnel que tu peux avoir. Voilà, un choc émotionnel, tu vois. Et c'est ce que j'ai à l'heure actuelle. Dès qu'une mauvaise chose peut ou va m'arriver, je vais ultra paniquer et partir direct dans le mal. Mais après, en fait, je me reprends, en fait. Ça va durer que quelques instants, quelques petites minutes, mais je me reprends. Je me reprends et après, ça va mieux. Et même si au pire, ce pire-là est arrivé, bah voilà, après je le gère, c'est bon. Mais ça, c'est vraiment un des pires trucs, un des pires trucs. Et pour gérer ça, donc à l'heure actuelle, je suis pas allé retourner voir ce psychologue. Moi, j'ai aucun souci à le dire. Je pense que je retournerai le voir à l'occasion. Sait-on jamais, ça peut être utile. Mais un des autres trucs qui m'a aidé, et ça, c'est à titre plus personnel, c'est-à-dire que je respecte les croyants, les non-croyants, y'a pas de souci. Je vous raconte juste une de mes anecdotes, donc c'est personnel. Un des trucs qui m'a pas mal aidé aussi, ça a été cette dernière année, année et demie, de me rapprocher un peu plus de la religion, tu vois. Donc voilà, je suis musulman. Même si j'ai fait beaucoup de choses pas bien dans ma vie, je pense que vous êtes au courant, eh bah, je me suis beaucoup plus rapproché. Donc ces derniers temps, j'avais beaucoup plus lu. J'ai fait beaucoup plus de choses en rapport avec la religion. Manger halal, faire le ramadan, commencer la prière, tu vois. Toutes ces choses que j'avais peut-être délaissées à certaines périodes de ma vie sont revenues un peu plus. Et ça m'a aidé à reprendre du calme, de l'apaisement, et voilà. Donc je suis pas en train de vous dire, voilà, faites-vous aussi ça. Je... Après, bien sûr, si vous êtes musulman, je vous conseille aussi de le faire. C'est des choses qui peuvent vous aider à retrouver de la sérénité dans votre vie. Mais en dehors de ça, je vous relate simplement un truc à moi, et j'en suis assez content. Franchement, j'en suis assez fier. C'est un des changements que je dirais qui a été positif, issu pas forcément de ces crises d'angoisse, mais qui est forcément en rapport. Et c'est une bonne chose, parce que je suis aussi bien entouré, tu vois. Il y a ma petite sœur qui m'aide, il y a des proches qui m'aident, et ça m'a aidé à retrouver quelque chose de sympathique. Malgré tout, je sais ce que ça représente. Un des plus gros épisodes anxieux que j'ai refait depuis ces crises de l'août 2019, de août-juillet 2019, ça a été une journée où j'ai ressenti de l'anxiété vraiment toute la journée, où ça a été difficile à contrôler, et où psychologiquement, j'avais l'impression de devenir complètement fou. C'était il y a quelques mois. Alors, le lendemain de cet épisode-là, c'est allé bien finalement, et j'ai pu remonter un petit peu la porte, mais ça a été une journée où pareil, j'avais quasi pas dormi, mal mangé, j'étais sorti, tout ça, machin. Un bordel interne qui, vraiment, le lendemain m'a laissé des séquelles sur 24 heures, c'était très très chaud. Mais malgré tout, voilà, il y a des solutions, c'est possible de s'en sortir, il y a des structures pour vous aider. Je vous dirigerai toujours sur le médical, même si moi, je vous parle de mes impressions à moi. Allez voir un médecin, allez voir un psychologue. Il n'y a pas de honte à le faire, d'accord ? Il ne faut pas croire, il veut voir un psy, il est fou. On n'a plus 4 ans, ok ? Il y a des choses réellement qui peuvent vous aider à vous en sortir. Pareil, il y a des solutions médicales, il y a de la sophrologie, il y a plein d'aspects qui peuvent vous aider à sortir de cette merde. C'est possible, surtout dans cette période compliquée, donc n'hésitez pas à en parler. Il y a des gens qui savent gérer ça. Et c'est ça le plus difficile, c'est d'en parler. Au début, tu vois, tu ne sais pas trop vers qui parler, tu ne sais pas... Parce qu'en fait, tu as l'impression que personne ne va te comprendre, c'est ça qui est chaud. Donc tu ne sais pas trop vers qui te diriger, tout ça, mais dites-vous que c'est possible. Et même si quand vous parlez à quelqu'un, celui-ci ne comprend pas, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas baisser les bras. Il faut réellement, tu vois, insister pour vouloir s'en sortir, parce que s'en sortir, c'est possible. Et je ne veux pas dire que j'en suis la preuve, je n'ai pas envie de me prendre comme exemple, mais personnellement, je pense que je m'en suis sorti. Ça va beaucoup mieux, j'ai réussi à gérer et j'espère continuer de cette manière et aller de mieux en mieux. Voilà pour mon témoignage. Donc je voulais vous faire un petit témoignage un an et demi après. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que ça a été instructif pour vous d'écouter ça. Dans trois semaines pile, je vous ferai une autre vidéo, un peu témoignage comme ça par rapport à un truc de santé, mais ça c'est un autre truc que vous avez suivi si vous me souviens depuis longtemps. Dans trois semaines, ça fera quatre ans pile que j'ai arrêté la cigarette. Et là, on va pouvoir analyser des chiffres d'arrêt de cigarette, donc combien j'en ai pas fumé, combien j'ai économisé, ce que ça m'a apporté, tout ça, tout ça. Donc on en reparlera d'ici trois semaines, vers le 20 février à peu près. Bon et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et pour ma part, on se retrouve dès la prochaine vidéo qui est demain. Bisous !